L'abandon à la providence divine du père Jean-Pierre de Cossade de la compagnie de Jésus, chapitre 10, suite L'action divine délivre l'âme et l'exemple de tous ses moyens bas et inquiets, si nécessaires à la prudence humaine. Cela est bon pour Hérode et les pharisiens. Mais les mages n'ont qu'à suivre en paix leur étoile. L'enfant n'a qu'à se laisser entre les bras de sa mère. Ses ennemis avancent ses affaires plus qu'il n'y nuise. Plus ils tâcheront de les traverser et de les surprendre, plus il agira tranquillement et librement. Il ne les ménagera point, il ne leur fera point bassement la cour pour détourner leurs coups. Leurs jalousies, leurs méfiances, leurs persécutions lui sont nécessaires. Jésus-Christ vivait ainsi dans la Judée. Il vit encore dans les âmes simples de la même manière. Il y est généreux, doux, libre, paisible, sans crainte, sans besoin de personne, voyant toutes les créatures dans les mains de son Père empressées à le servir, les uns par leur passion criminelle, les autres par leurs saintes actions, celles-ci par leurs contradictions, celles-là par leur obéissance et leur soumission. L'action divine ajuste merveilleusement tout cela. Rien ne manque, rien n'est de trop. Il n'y a de mal et de bien que ce qu'il faut. L'ordre de Dieu applique à chaque moment l'instrument qui lui est propre et l'âme simple élevée par la foi trouve tout bien et ne veut ni plus ni moins que ce qu'elle a. Elle bénit en tout temps cette main divine qui fait couler si suavement ses os si salutaires le long de son fond. Elle reçoit les amis et ennemis avec la même douceur car c'est la façon de Jésus de traiter tout le monde comme instrument divin. L'on n'a besoin de personne et cependant on a besoin de tous. L'action divine rend tout nécessaire et il faut le recevoir de sa part, prenant tout selon sa qualité et sa nature, y correspondant avec douceur et humilité selon ce qu'il est, ainsi que dit saint Paul, « Et que Jésus-Christ pratiquait encore mieux, prêtant les simples simplement, les grossier avec bonté. » Citation, référence 1 Corinthien, chapitre 9, verset 22. Il n'appartient qu'à la grâce d'imprimer cet air surnaturel qui se particularise et s'approprie si merveilleusement à la nature de chaque personne. Cela ne s'apprend point dans les livres. C'est un vrai esprit prophétique et l'effet d'une révélation intime, c'est une doctrine du Saint-Esprit. Pour la concevoir, il faut être dans le dernier abandon, le dégagement le plus parfait de tout dessein, de tout intérêt, quel que saint qu'il soit. Il faut n'avoir que l'unique affaire au monde que de se laisser passivement à l'action divine pour s'adonner à ce qui regarde les obligations de son état, laissant agir l'Esprit Saint dans l'intérieur, sans regard sur ce qui l'opère, étant bien aise même de ne pas le connaître. Tout ce qui arrive dans le monde n'est souvent que pour le bien des âmes soumises à la volonté de Dieu. La figure du monde se montre d'or, d'airain, de fer, de terre. Référence Daniel chapitre 2 versets 32 et 33 et chapitres 9 à 13 de l'Apocalypse. Ce mystère d'iniquité qui n'est que l'assemblage confus de toutes les actions intérieures et extérieures des enfants de ténèbres, cette bête sortie de l'abîme pour faire la guerre à l'homme intérieur et spirituel dès le commencement des siècles. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'est qu'une suite de cette guerre. Les monstres se succèdent les uns aux autres, l'abîme les dévore et les revomit. Il envoie incessamment de nouvelles vapeurs. Le combat commencé au ciel entre Lucifer et Saint-Michel dure encore. Le cœur de cet ange superbe et envieux est devenu un abîme inépuisable de toutes sortes de maux. Il a révolté les anges contre les anges dans le ciel et tout son soin depuis la création du monde et de susciter toujours de nouveaux scélérats parmi les âmes qui prennent la place de ceux qui l'engloutit. Lucifer est le chef de ceux qui s'y soumettent avec joie. Le mystère d'iniquité n'est que l'aversion de l'ordre de Dieu. C'est l'ordre ou plutôt le désordre du diable. Ce désordre est un mystère car il cache sous de belles apparences des mots irrémédiables et infinis. Tous ces impies qui depuis Cain jusqu'à ceux qui dézolent présentement l'univers ont été en apparence de grands, de puissants princes qui ont fait grand bruit dans le monde et que les hommes ont adorés. Mais cette apparence pompeuse est un mystère. Ce ne sont que des bêtes qui sont montées de l'abîme les unes après les autres pour renverser l'ordre de Dieu. Enfer, Apocalypse, chapitre 17, versets 7 à 14 Mais cet ordre qui est un autre mystère a toujours opposé des hommes véritablement grands et puissants qui ont porté le coup mortel à ces monstres. Et à mesure que l'enfer en a vomis de nouveau, le ciel aussi fait naître des héros qui les ont combattus. L'histoire ancienne, sainte et profane n'est que l'histoire de cette guerre. L'ordre de Dieu est toujours demeuré victorieux, ceux qui sont rangés de son côté d'eux-mêmes et ils sont heureux pour une éternité. Et l'injustice n'a jamais pu protéger les déserteurs, elle ne les a payés que de mort et de mort éternelle. L'on croit toujours être invincible quand on a l'impiété en tête. Ô Dieu, le moyen de vous résister ! Quand une seule âme aurait l'enfer, le monde contre elle, elle ne pourrait craindre dans le parti de l'abandon à l'ordre de Dieu. Cette apparence monstrueuse, armée de l'impiété, de tant de puissance, cette tête d'or, ce corps d'argent, d'airain, de fer, tout cela n'est qu'un fantôme de poussière éclatante, une petite pierre, la rend le jouet des vents. Confère Daniel, chapitre 2, verset 34 à 35 Que le Saint-Esprit est admirable pour représenter tous les siècles. Tant de révolutions qui surprennent si fort les hommes, les héros qui viennent avec tant d'éclats et sont comme autant d'astres qui roulent sur la tête des autres, tant d'événements extraordinaires, tout cela n'est qu'un songe qui échappe à la mémoire de Nabucodonosor à son réveil, quelles que terribles soient les impressions sur son esprit qui se font. Tous ces monstres ne viennent au monde que pour exercer le courage des enfants de Dieu. Et lorsqu'ils sont assez instruits, Dieu leur donne le plaisir de tuer leurs monstres. Le ciel ensuite enlève les victorieux et l'enfer engloutit les vaincus. Il reproduit un autre monstre et Dieu appelle de nouveaux athlètes dans le champ de bataille. Et cette vie n'est qu'un spectacle continuel qui fait la joie du ciel, l'exercice des saints de la terre et la confusion de l'enfer. Ainsi, tout ce qui s'oppose à l'ordre de Dieu ne sert qu'à le rendre plus adorable. Tous les ennemis de l'équité sont les esclaves de la justice et l'action divine bâtit la céleste Jérusalem avec les instruments de la Babylone qui n'est composée que de leurs pièces usées et brisées. Jérusalem Jérusalem Jérusalem